Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de cinq livres. Le premier, La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Murakami, c'est un auteur japonais qui est très connu en France, qui a beaucoup de succès et qui est souvent cité parmi les auteurs nobelisables. Ici, c'est un roman réaliste sur un thème assez difficile, celui du suicide des jeunes adolescents et des jeunes adultes. On suit le narrateur qui s'appelle Watanabe. Watanabe a vécu dans son adolescence le suicide de son meilleur ami, Kizuki, et devenu étudiant, il retrouve la petite copine de Kizuki de l'époque, qui s'appelle Naoko, qui est très fragile psychologiquement, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir, à communiquer. Mais ils arrivent néanmoins tous les deux à créer un lien. Ensuite, Naoko disparaît. Puis, quelques temps après, Watanabe la retrouve et essaie avec elle de démêler les ténèbres de son passé et de son âme. Comme dans beaucoup de livres de Murakami, c'est ici un roman d'apprentissage. On retrouve aussi son amour de la culture américaine, puisque le titre original en japonais, alors je prononce très mal le japonais, donc je suis désolée, c'est a priori no way no more, ce qui signifie Norwegian Wood, qui est d'ailleurs le nom de la version anglaise du livre. C'est le nom d'une chanson des Beatles. Et c'est un élément de l'histoire, en fait, du début, un élément déclencheur pour le narrateur, pour se souvenir de la période qui nous est racontée. Et la psychologie des personnages est vraiment le thème principal du livre. D'abord celle de Watanabe, le narrateur, qui est un jeune homme qui aborde sa vie d'étudiant et d'adulte, avec un espèce de trou à combler, qui est le suicide, donc apparemment sans raison de son meilleur ami, qui était aussi son seul ami. Watanabe, il me semble, crée désormais une distance entre lui et le monde, entre lui et les gens, peut-être pour éviter d'éprouver des émotions qui blessent. Ensuite, le personnage de Naoko, c'est une personne qui semble toujours s'excuser de vivre et comme si elle souffrait d'un syndrome de l'imposteur. On dirait aussi qu'elle cristallise des moments de bonheur et qu'elle n'arrive jamais vraiment à envisager que ces moments de bonheur sont perdus à tout jamais, mais aussi qu'en fait, d'autres peuvent arriver. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Un autre personnage, Reiko, qui est la compagne de convalescence de Naoko, est une personne plus âgée, je crois qu'elle a à peu près 38 ans et elle a vécu des choses très difficiles dans sa vie et elle a du mal à revenir vers le monde extérieur. Elle préfère rester dans une bulle de bienveillance plutôt que d'être confrontée à la duplicité du monde. Et enfin, le personnage de Midori, c'est une amie de Watanabe, une autre étudiante, qui semble vouloir vivre une vie particulièrement sincère et libre de tout frein, mais pour y arriver, visiblement parfois, elle se crée d'autres vies. Ma première expérience de Murakami était mauvaise, puisque j'avais lu au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, il y a plusieurs années, qui ne m'avait pas du tout plu. Rétrospectivement, je pense qu'en fait, je ne m'attendais pas à trouver cela dans le livre, à trouver ce qu'on retrouve en fait un peu partout, c'est-à-dire cette espèce d'étrangeté, cette écriture toujours un petit peu distante avec les personnages, avec le monde, également cette sexualité qui est toujours très exacerbée, et cette grande importance de la culture américaine. Et je pense que ça m'a déstabilisé, et donc j'ai fait un rejet important de Murakami, jusqu'à il y a quelques années, en 2020, où je me suis lancée dans la lecture de Kafka sur le Rivage, qui est un des ouvrages les plus connus en France de Murakami. Et j'ai adoré Kafka sur le Rivage, mis à part les quelques rares scènes de souffrance animale qui m'ont gênée. Mais vraiment, j'avais beaucoup aimé, et là, la lecture de ce troisième ouvrage de Murakami me conforte dans le fait que vraiment, j'aime beaucoup cet auteur, que j'aime son univers, j'aime ce qu'il fait. Dans ce livre-là, on ne retrouve pas cet aspect, mais souvent on retrouve du réalisme magique chez Murakami, également toujours cette étrangeté, cette psychologie très fouillée des personnages. Vraiment, c'est toujours vraiment passionnant, et c'est un univers à part, Murakami. Donc ce livre, La balade de l'impossible, je l'ai trouvé très enthousiasmant, j'ai vraiment envie d'en lire d'autres. J'hésite entre plusieurs, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai trouvé que c'était certes un sujet difficile, mais c'était traité de manière vraiment délicate, et l'âme des personnages est vraiment décortiquée, ce qui a rendu le tout très enthousiasmant, je le disais. Ensuite, je vais vous parler du Voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville. Louis-Antoine de Bougainville est né en 1729 et mort en 1811. C'était un officier de marine, un explorateur, un amateur également de plantes, puisque vous connaissez peut-être la fleur la bougainvillée qui lui doit son nom. Il a réalisé avec son équipage le premier tour du monde réalisé par un Français. Il est parti de Brest, il est ensuite passé aux Canaries, il s'est arrêté au Brésil et en Amérique du Sud. Il a rejoint le Pacifique par le détroit de Magellan, il a fait escale à Tahiti, il a longé l'Indonésie, traversé les îles Moluc. Ensuite, il a contourné Madagascar, il a rejoint le Cap de Bonne Espérance et ensuite il est revenu à Saint-Malo. Dans ce voyage, il fait beaucoup de descriptions et d'observations. Il a vraiment une approche qu'on peut retrouver au siècle des Lumières, c'est-à-dire la soif de connaissances, la soif de science et donc de découverte d'autres civilisations. Il a vraiment envie de découvrir l'autre. Pour autant, il a une vision très européano-centrée, puisqu'il envisage toujours les autres peuples rencontrés comme étant des sauvages, pas au sens barbare et donc négatif, comme on pouvait retrouver par exemple à l'époque de la Rome antique, mais vraiment des sauvages au sens des curiosités, des étrangetés, vraiment l'autre avec un grand A. Il a également une vision très colonisatrice, puisque comme les autres explorateurs de son époque, il va enterrer une bouteille dans laquelle il écrit « Bougainville a découvert cette île en telle année ». Donc il va l'enterrer dans le sable. Sauf qu'en fait, c'est pas Bougainville qui a découvert cette île, ce sont les personnes qui y ont habité, en fait, ce sont les autochtones. Il raconte également plusieurs épisodes où on voit les autochtones qui sont asservis, en fait, par des occidentaux. D'abord un épisode en Amérique du Sud où ils rencontrent des jésuites qui tiennent une colonie où ils considèrent les populations locales comme étant des enfants qui sont incapables de se gérer eux-mêmes et qui asservissent par le biais de la religion les autochtones. Et également plutôt vers l'archipel d'Indonésie, à travers la compagnie néerlandaise des Indes orientales, où c'est le capitalisme qui a servi la nature comme les humains. Donc c'est assez léger, mais il me semble que Bougainville porte quand même une vision un tout petit peu négative sur ces deux observations. D'abord parce que les jésuites avaient mauvaise réputation au XVIIIe siècle, ils ont d'ailleurs été dissous par le pape quelques années après le voyage de Bougainville, et aussi parce que les néerlandais ne sont pas une nation particulièrement amie des français à l'époque, puisqu'il me semble qu'ils étaient en guerre une partie du XVIIIe siècle. Il présente également plusieurs personnages singuliers. D'abord Jeanne Barré, la première femme à avoir fait le tour du monde dans son équipage, puisqu'elle s'était déguisée en homme et elle a été démasquée au cours du voyage. Et enfin Aoutoru, qui est un Tahitien qui a souhaité découvrir la France, donc a embarqué avec les français lorsqu'ils sont partis de Tahiti, est allé en France, a rencontré le roi et ensuite a voulu revenir chez lui. Il n'est jamais arrivé à destination, puisqu'il est mort de maladie au cours du voyage. L'aspect positif c'est que c'était un récit de voyage, donc c'est toujours agréable un récit de voyage, ça donne toujours envie de voyager, de découvrir, de s'émerveiller. L'aspect négatif c'est que c'était vraiment très raciste, c'était un racisme décomplexé, ce qui était assez outrant. Et parfois en fait ça en devenait mais ridicule. Finalement ça posait la question du regard que l'on peut porter sur une oeuvre d'une autre époque, puisque la façon dont Bougainville a écrit lui paraît totalement normale, mais pour nous elle paraît datée. Je pense que c'est important quand même de lire pour se rendre compte qu'il y avait des gens qui pensaient autrement, qu'il y avait un autre système de valeurs, et pour se rendre compte aussi qu'on a évolué en fait dans notre pensée depuis cette époque. Ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde ne pensait pas de la même façon que Bougainville à l'époque, puisque c'est le livre suivant que je vais vous présenter. Denis Diderot a écrit un supplément au voyage de Bougainville. Il a écrit ce livre en 1776 et cela a été publié à titre posthume en 1796. Denis Diderot c'est un philosophe qui est particulièrement connu pour avoir supervisé l'encyclopédie, une des entreprises éditoriales les plus importantes du 18e siècle, qui visait à placer au centre des valeurs de l'époque la science, la critique, l'être humain. Il a également touché à de nombreux genres littéraires, essais, romans, théâtres, contes, dialogues, c'est ici un dialogue. Il a également marqué la critique d'art de son époque, puisqu'il a écrit des salons qui sont des comptes rendus, des expositions de peinture et sculpture qui étaient proposées au Louvre chaque année. Ici il propose des dialogues qui sont enchâssés. Il faut savoir que les récits à tiroirs c'est quelque chose qui appréciaient beaucoup les écrivains du 18e siècle. Le premier dialogue c'est celui de A et B, c'est comme ça qu'il s'appelle. B présente le voyage de Bougainville au personnage de A et ça leur permet en fait de discuter sur les différences entre les deux cultures. Ensuite, ça n'est pas vraiment un dialogue, c'est plutôt un monologue, une harangue à une foule de Thaïtiens que ferait un vieillard a priori Thaïtien, qui leur dirait qu'en fait la venue des Français n'était pas du tout une bonne chose pour les Thaïtiens, puisqu'avant ils vivaient ce qu'on peut considérer comme un état de nature heureux et que les Français leur ont apporté la guerre, la maladie, la mort. Et le troisième dialogue c'est celui du prêtre et de Horu, un Thaïtien chef de famille, qui discute avec le prêtre de la religion et également des interdits autour de la sexualité, par exemple de l'inceste, etc. L'argumentation de ce troisième dialogue est vraiment à l'avantage du Thaïtien, puisqu'il vante aux prêtres les mérites sociaux et moraux d'une société où il n'y a pas ou très peu de tabous sexuels, puisqu'il est fortement encouragé pour toutes les personnes en âge de procréer d'avoir des relations sexuelles. En vue de procréer, il n'y a pas de notion de pudeur, il n'y a pas de notion d'interdit de l'inceste. En fait, la natalité est très fortement valorisée dans cette société. Il faut ajouter comme ombre à ce tableau, si je puis dire, le sort réservé aux femmes ménopausées, puisque les femmes ménopausées n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels, elles doivent porter un voile noir et si elles sont surprises à avoir des rapports sexuels, elles sont soit exilées, soit réduites à l'esclavage. Ici, le plaisir sexuel n'est finalement qu'un facilitateur pour la procréation. J'ai été profondément gênée par cette vision. D'abord, il faut savoir que Denis Diderot a écrit un ouvrage libertin qui s'appelle Les bijoux indiscrets, qui est un roman humoristique et érotique. Et je ne sais pas si la vision des personnages est celle de Diderot. Je me garderais bien de l'associer complètement. D'abord parce que je ne pense pas que Denis Diderot fasse l'apologie particulièrement de l'esclavage des femmes ménopausées. En tout cas, j'espère. Mais par contre, il y a en fait une forte injonction au libertinage. Et donc, quand je l'ai lu, je me suis dit... Et oui, bien sûr, ça y est. Un mec qui nous explique qu'il faut être ultra libéré sexuellement et qu'il faut coucher à tout va. Pourquoi est-ce que c'est toujours des hommes qui nous expliquent ça ? Bref, ça m'a fatiguée. Diderot développe également ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage, qui est un mythe qu'on attribue souvent à Montaigne. Mais ça existait en fait déjà avant Montaigne. Le principe, ça serait de dire qu'avant l'arrivée des Occidentaux, les populations autochtones vivaient en fait un état de nature très heureux et ont été pervertis par la civilisation. C'est une approche qui est développée par Rousseau, même si c'est quand même un peu plus subtil que ça, Rousseau. Ça permet en fait ici dans le discours de contrebalancer la vision du prêtre, par exemple la vision des personnages A et B, d'avoir cette autre société qui est présentée. Globalement, c'est quand même un ouvrage de son temps qui s'interroge sur les interdits de notre société, sur une nouvelle société qui pourrait être proposée. Ça utilise la forme originale du dialogue, ce qui fait que c'est un livre très rapide à lire. En fait, il y a 60 pages, donc ça se lit très très vite. L'avantage que j'y ai trouvé, c'était vraiment de... ça pousse à s'interroger, à relativiser notre vision et nos acquis et à repenser la morale de notre société. Donc voilà. J'ai trouvé intéressant de lire d'abord Le voyage autour du monde de Bougainville et ensuite Le supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot. Ensuite, je vais parler d'un petit recueil de nouvelles que j'ai lu de Robert Silverberg qui s'appelle Les éléphants d'Hannibale. Ici, c'est un recueil de nouvelles résolument de science-fiction, puisqu'il est question d'extraterrestres, de vaisseaux spatiaux, d'une ambiance dystopique, un peu à la Guerre des Mondes. Certaines nouvelles sont humoristiques, d'autres sont plus intimistes, mais globalement le ton est assez léger. Et ce qui est intéressant, c'est que Silverberg intervient à plusieurs reprises. Il fait des petits commentaires en début de nouvelles, ou bien même à l'intérieur de la nouvelle. Il commente le processus d'écriture, ce que j'ai trouvé très intéressant. Robert Silverberg, c'est un auteur qui est né en 1935 aux États-Unis. C'est vraiment un boulimique d'écriture qui écrit très majoritairement de la science-fiction et de la fantaisie. Il avait pris une première retraite en 1975, et puis en fait il s'est remis à travailler. Il a, pour l'anecdote, été un des premiers auteurs de science-fiction à incarner un personnage principal qui était noir, c'était en 1976. Et à ma connaissance, son dernier livre en anglais a été publié en 2012. Je n'ai pas trouvé trace d'autres ouvrages depuis 2012, donc peut-être qu'il a définitivement pris sa retraite. Je ne sais pas. C'est également l'auteur de livres que j'aime beaucoup, Les Monades Urbaines, et surtout, surtout, Le Cycle de Magie pour, dont j'ai adoré la première trilogie, celle de Valentin. J'aurai peut-être l'occasion un jour d'en faire une vidéo en particulier, mais je ne sais pas encore sous quel prisme l'aborder. En fait, j'ai commencé cette ouvrage avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'aime cet auteur, j'aime ses univers, mais ici, j'ai eu du mal à rentrer dans le recueil avant, finalement, la moitié du recueil, puisque je n'ai pas été très sensible à l'aspect humoristique, mais pour autant, j'ai quand même apprécié le fait que l'auteur ne se prenne pas au sérieux, et particulièrement dans ses commentaires, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, toujours confondus, qui se prennent un peu trop au sérieux, et ça fait du bien quand ils savent rire un petit peu d'eux-mêmes et de leur création. Bref, c'était une lecture plutôt moyenne, mais comme c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'en relirai d'autres de lui, je ne sais pas encore lequel. Enfin, le dernier livre dont je vais parler, c'est La petite fadette de Georges Sand. Georges Sand, son vrai nom, c'est Aurore Dupin, c'est une autrice du 19e siècle, qui a beaucoup marqué son époque pour sa vie tumultueuse, son choix d'un pseudonyme masculin, à une époque où les femmes n'étaient pas prises au sérieux lorsqu'elles écrivaient des oeuvres littéraires, ou bien qu'elles réalisaient des oeuvres d'art. Elle a côtoyé les grands artistes de son époque, Flaubert, Balzac, Delacroix, Liszt, également Chopin et Musset, dont elle a été l'amante. Elle est célèbre aussi pour ses nombreuses prises de position à son époque. Elle était très attentive à la vie politique et sociale du 19e siècle. Elle est souvent reliée aux mouvements réalistes, même si elle n'en fait pas vraiment partie. Et elle a écrit des romans champêtres, dont La Petite Fadette. Ici, La Petite Fadette raconte l'histoire de deux jumeaux, Sylvine et Landry, qui passent d'une relation très fusionnelle et un peu toxique à une relation plus distante, plus fraternelle et plus saine également, grâce à l'amour que développe l'un des deux, Landry, pour La Petite Fadette, alias Françoise, qui est une petite fille marginale qui a été élevée par sa grand-mère qui est rebouteuse. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, puisque c'est quand même un style assez naïf, mais très vite, je me suis prise au jeu et finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il y a de nombreux thèmes développés ici. D'abord, la question des jumeaux et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi travaillé. Ici, on a deux jumeaux qui, je le disais, sont très fusionnels et ont du mal à à la fois à être séparés géographiquement, mais aussi psychologiquement. Et Sylvine a beaucoup de mal à accepter que Landry puisse penser autre chose que lui, puisse désirer autre chose qu'être avec lui et puisse reporter son affection vers une autre personne. Ensuite, comme autre thème, on retrouve la hiérarchie paysanne, puisqu'il y a des propriétaires, il y a des personnes qui travaillent dans les champs et il y a cette figure un peu obscure, magique, donc entre fascination et répulsion que représente la sorcière, la rebouteuse, qui est incarnée par la grand-mère de Françoise et donc par extension par Françoise et par son petit frère. Ça montre bien le rapport qu'on pouvait avoir dans les campagnes entre amour de la raison et fascination pour ce monde de la nature. Un autre thème qui est développé, c'est la place de la femme, puisque Fadette n'est pas très aidée, venant... n'est pas très aidée puisqu'elle est mise au banc de la société à la fois par le statut social de sa grand-mère et aussi par la situation de sa mère qui est considérée comme une femme de mauvaise vie parce qu'elle s'est enfuie, en fait, de son foyer. Et les armes qu'a Françoise pour s'en tirer, c'est l'impertinence, la connaissance des plantes qu'elle a héritées de sa grand-mère et également sa compréhension de la psychologie des gens et des rapports sociaux. Fadette arrive vraiment à agir différemment selon les interlocuteurs qu'elle a. Par exemple, avec Landry, elle va se montrer à la fois cassante, condescendante, puis ensuite aimante, mais également raisonnable. Elle sait mettre de côté ses désirs, ce que Landry n'arrive pas toujours à faire. Elle peut se montrer tacticienne avec le père Barbeau, franche et même dure avec Sylvie Né, très aimante avec son petit frère. Elle dénonce les injustices dont elle est victime, mais elle arrive également à tirer son épingle du jeu et à devenir une transfuge de classe. Donc globalement, c'est un livre qui est vraiment très rapide à lire et qui est très moderne, qui aborde beaucoup de thèmes sous des airs de contes joyeux et gentillés. Donc je vous rappelle les livres dont j'ai parlé aujourd'hui. En premier, La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Ensuite, Le voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville et Le supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot. Le recueil de nouvelles, Les éléphants d'Hannibal de Robert Silverberg. Et enfin, La petite fadette de Georges Sand. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces lectures que vous avez faites et éventuellement à mon conseiller d'autres. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada